Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau numéro de la 7ème Illusion. Je suis Cine Show et aujourd'hui je suis accompagné par mon patron, Sawyer. Comment vas-tu ? Hello, hello ! Bah écoute, on va te dire que ça va, hein ? Même si, voilà, on va parler d'un film, on s'est tous un peu refilés à la patate chaude sur ce film, mais... Écoute, on a perdu, mais on va en parler, hein ? Ne partons pas si pessimistes dès le début, restons optimistes, c'est important. Surtout que, de mon côté, je n'étais pas forcément si négatif que ça sur le film, on aura l'occasion d'en reparler, puisque le film du jour, c'est Abigail. C'est un film américano-irlandais qui est réalisé par le collectif Radio Silence, que vous connaissez pour notamment avoir réalisé les deux derniers crimes, ainsi que Wedding Nightmare, et qui sont du coup les réalisateurs Matt Bettinelli-Holpin et Tyler Gillette. C'est donc des réalisateurs qui sont, on va dire, autant appréciés par certains que détestés par d'autres. Ça varie selon les personnes, et ils reviennent avec leur nouveau film, qui se concentre sur un enfant vampire. En effet, puisque le film raconte l'histoire d'un groupe de personnes qui vont se retrouver coincées dans un manoir pendant une journée, afin d'attendre une grosse somme d'argent. Sauf que, malheur, en fait, il se trouve que la petite fille qu'ils ont kidnappé est en fait une vampire assoiffée de sang, qui compte bien s'occuper d'eux très très vite. Enfin, très très vite, pas tant que ça, puisqu'elle va plutôt jouer avec sa nourriture, comme elle le dit si bien dans le film. Et donc, c'était un film qui n'était pas si attendu que ça. C'était un petit projet d'horreur de l'année, le retour des réalisateurs de Scream, mais bon, ce n'était pas un projet qui était plus attendu que ça. Et résultat, est-ce que c'est réussi ou non ? Ça va être la question de cet épisode, mais bon, je pense que mon cher patron vous a déjà vendu la mèche dès le début. Mais d'ailleurs, je vais le laisser commencer. Bon, on se doute de ce que tu vas dire, mais qu'en as-tu pensé d'Abigail ? Alors, déjà, je n'y suis pas allé par envie. J'y suis allé parce qu'il fallait enregistrer sur le collectif. Et je n'étais pas du tout au courant de qui était derrière le projet, quel était le truc. Je ne sais même pas si j'ai vu une brunonce. Je crois que j'ai vu des bouts ou quoi, de trucs, je crois, dans le métro, tu vois, ou quoi. Mais je n'ai pas vu de Béa ou quoi. Donc, j'y suis allé vraiment totalement, sans rien connaître du film. Et là, je ne sais plus si c'est Jus ou quoi qui me le dit. Il me dit, c'est le duo derrière les deux derniers Scream. Et il est important de penser que j'ai trouvé les deux derniers Scream abominables, en fait. Je trouve que c'est des espèces de trucs qui crachent sur la tombe de Wes Craven. Je trouve ça horrible, en fait, vraiment. En plus, il essaie de faire du méta, mais il le fait mal. C'est un autre débat, mais j'ai trouvé les Scream abominables. Et d'ailleurs, ça reprend aussi la comédienne principale, qui est Mélissa Barrera, d'ailleurs. Et qu'on a pu voir dans Scream 5, dans Scream 6. Et pas dans le 7, puisque le 7 est plus ou moins une espèce de... Enfin, le 7 sera une espèce de nouvelle continuité, si j'ai bien compris. Oui, c'est surtout dû au fait que la crise a été virée, notamment à cause de ses prises de position politique. Oui, et Glenn Ortega, tu le dis après. Enfin, voilà, c'est une autre histoire. Et donc, d'ailleurs, voilà, il reprend la comédienne des deux derniers Screams, donc Mélissa Barrera. Voilà, mais pour donner mon avis rapidement, je crois que c'est un des pires films d'horreur que j'ai vus ces dernières années. C'est très compliqué, vraiment. Pour moi, c'est pas que tout est extrêmement mauvais, c'est que tout est rien, en fait. Sauf que le film n'est pas original, il n'a rien à proposer. Il n'est pas si généreux encore que ça. Je ne trouve pas que ce soit particulièrement... On ne sent jamais qu'il y a un personnage... Quand un personnage se fait tuer ou quoi, il n'y a jamais un truc de... Ah, ça, ça a dû faire mal ou quoi. Et la moitié des personnages se font buter hors champ, d'ailleurs. Donc, dans son closet slasher, c'est raté. Et en plus, on ne se sent jamais menacé. Tu vois, ça pourrait être un truc à la Halloween qui n'est pas très gore. Tu vois, le premier Halloween de Carpenter n'est pas très gore, mais il arrive à installer une espèce d'ambiance de menace. C'est ça qui marche très bien. Là, ce n'est pas le cas. C'est très mal joué et très mal caractérisé. On parlera des personnages après, mais il y a vraiment une scène d'exposition qui fait « Toi, tu es ça. Et toi aussi. Et toi aussi. » Et tout est convenu, tout est prévisible. Et je ne comprends pas pourquoi on est encore assez... Il y a plein de gens qui sont assez clivants avec ces audios de réalisateurs. Alors, je n'ai pas vu « Wedding Nightmare », mais entre ça et les deux derniers scripts, mais mettez-les en direct jail. Enfin, prison de réalisateur, c'est le terme bien utilisé souvent. Mais je ne comprends pas comment ça peut trouver un public et plaire parce que je trouve que c'est d'une banalité. mais c'est banalement médiocre. Et ça me terrifie que ça plaise à certaines personnes. Mais genre beaucoup, tu vois. Écoute, je dirais que je comprends... Moi, disons que j'ai trouvé ça sympathiquement oubliable. Globalement. C'est-à-dire qu'en gros, ce n'est pas un film que je considère purement mauvais. Je trouve quand même qu'il arrive à maintenir certains éléments qui font qu'il reste assez divertissant. Par contre, il ne va jamais plus loin, mais dans tous les domaines, en fait. Ça se voit que le film n'essaie pas d'être beaucoup plus intéressant, beaucoup plus poussé dans ses thématiques, dans sa mise en scène, dans la façon dont il va développer ses personnages, etc. Au contraire, il assume d'une certaine manière son côté assez caricatural, assez série Z un peu, ou même dans l'exposition des personnages, dans les dialogues, dans les punchlines, dans tout ça. C'est pour ça qu'en fait, je n'ai pas trop détesté, que je vais même assez apprécier, sans tout cryogénie, loin de là. C'est que du coup, en assumant son côté un peu débile, ça devient un peu régressif, même si ça ne change pas le fait qu'il y a certains éléments du film qui, régressifs ou pas, restent assez peu poussés, voire ratés pour certains. Donc, dans tous les cas, ce n'est pas un film que je considère comme très intéressant et je trouve ça même assez oubliable dans l'ensemble. Mais on va essayer de développer... Il n'y a même pas assez débile pour que ce soit vraiment divertissant. Tu vois, ce n'est même pas assez bête pour être un nanar, en fait. Je ne dis pas ça dans le sens nanar, je dis plus ça dans le sens des personnages caractérisés, vraiment, avec des traits spécifiques, quoi. Avec le gros gaillard, un peu au cœur, avec un cœur gros comme ça, sauf qu'il est complètement débile. L'héroïne qui ne dit pas grand-chose, le mec charismatique, le mec machin, même si ce n'est pas très poussé, il y a au moins une tentative de pousser un peu les potards au max, qui est d'ailleurs pour moi bien caractérisé par le meilleur personnage du film qui est sans aucun doute celle qui la représente, Abigail, que je trouve plutôt bien, que ce soit l'actrice, mais aussi le juste milieu entre le personnage qui joue le rôle d'enfant, puis en fait, c'est un personnage qui a plusieurs centaines d'années et du coup, le film joue avec ça en donnant des dialogues et une façon de parler à l'enfant qui est assez particulière et qui marche très bien. Justement, il y a une réplique dans mon annonce qui est pas mal et qui j'aime bien dans beaucoup le film, c'est qu'elle dit, moi juste, j'aime bien jouer avec ma nourriture, mais elle le dit avec une manière, ça se sent qu'elle kiffe ça et du coup, je trouve que ça rapporte un que l'actrice principale, pour moi, joue dans le fait que j'ai apprécié le film. Je trouve que vraiment, elle porte plutôt bien le film sur ses épaules, elle est dedans. En plus, je ne sais pas si elle avait une double cascade, mais c'est aussi un rôle très physique parce qu'il y a deux ou trois moments où on exploite le côté ballerine, même si pas très poussé non plus, mais on exploite un peu le côté ballerine du personnage vampire. Mais c'est l'un des éléments que j'ai apprécié. Après, je ne dirais pas que les acteurs et actrices jouent mal, c'est juste qu'en fait, leurs rôles sont tellement stéréotypés qu'ils sont obligés d'en faire des caisses et que du coup, ça arrive à un point... Ils sont ridicules dans le truc. Ah mais ils sont ridicules, mais dans le sens, moi, ça ne m'a pas choqué parce que ça colle avec l'ambiance du film qui, pour moi, ne se prend pas tant que ça au sérieux. Même les personnages qui sont censés être sérieux sont pitoyables. Tu n'y crois pas. Dan Stevens, un espèce de professeur de Wish, tu n'y crois pas du tout. Je trouve qu'il fait tâche. Et d'ailleurs, je suis d'accord avec toi que c'est un des points forts du film, la gamine actrice. C'est quand même assez humiliant que d'ailleurs, la gamine joue mieux que la totalité du cast adulte. Mais le fait est qu'il y a un moment donné dans le film, alors sans spoiler, où il y a une bonne demi-heure, on ne la voit plus. Et le film se fait sans elle. On peut ajouter à cela un problème qui est lié au marketing, principalement. En fait, le film a tellement vendu le fait que c'était un enfant vampire, que ce soit les affiches, les bandes annonces, le pitch, en tout cas, c'est normal, c'est l'élément qui est censé attirer les spectateurs. Le truc, c'est que le film ne te le dit pas avant 45 minutes. Oui. Oui. En fait, ils te font limite une sorte de mini-slasher pendant 20-30 minutes où tu dois essayer de capter qui est le tueur. Alors qu'en fait, tu sais très bien que tu as vu l'affiche, tu as vu le synopsis, tu as vu le machin, même sans voir le synopsis, tu l'affiches, c'est littéralement la petite fille avec du sang sur son truc. Donc, tu te doutes quand même qu'il y a un truc chelou. Et en plus, pendant 40 minutes, tu te fais chier, tu te dis que tu attends que ça commence. C'est un terminant. Et tu as genre 20 minutes de trucs un peu fun, je te l'admets, dans la scène notamment de danse. On ne va pas spoiler, on sera en partie spoil si on veut parler de certains meurtres ou quoi. Il y a des trucs un peu fun sur un truc des escaliers aussi qui marche pas mal ou quoi. Et voilà. Et après, 20 minutes après ce truc-là, c'est fini. Il y a d'autres trucs qui arrivent d'ailleurs. Il y a le personnage de Gencarlo Esposito mais qui n'a aucun sens ce personnage. Il est ridicule. Et ça passe plus. Et en plus, la fin est ridicule. On en parlera aussi. Mais je trouve que tu as 20 minutes un peu marrantes pour un film qui dure 1h50. C'est quand même terrible. C'est sûr qu'en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un gros problème de rythme au sein du film. Il y a 1h50 et pour moi, les 45 premières minutes du début, tu peux retirer facile et très facilement 20 minutes minimum pour aller à l'essentiel et directement montrer que ce personnage était parce qu'on le sait très bien vu qu'on connaît un peu le film. Ça aurait dû dire 1h30, ça aurait été beaucoup plus digeste déjà. Mais même sur la caractérisation des personnages, il y a un problème parce que ce que tu disais, c'est que les personnages sont des archétypes donc ça m'a fait un peu rigoler. Je serais d'accord avec toi si en fait, on te présentait juste les personnages comme des archétypes et on en parlait moins. Mais il y a quand même toute une scène dans ces 30 premières minutes que tu décris où c'est trop long où ils sont à un bar et le personnage de Meissa Barreira va dire « Toi, je comprends, t'étais comme ça avant et toi, t'étais comme ça avant et toi, t'as pas besoin et c'est long en plus et on te le refait au plus au milieu du film et on a compris ces archétypes de personnages, on sait qui sont ces personnages rien qu'en voyant leurs archétypes et avec une scène d'introduction qui est la scène d'ailleurs d'enlèvement la première scène. Tu comprends qui est qui et qu'est-ce que c'est leur rôle dans l'histoire ? On n'avait pas besoin d'une deuxième scène avec tout un background. Toi, t'es un ancien flic. Je trouve que c'est un film qui passe son temps à surexpliquer tout en chant contre chant et on s'emmerde. C'est terrible. Disons que c'est un peu le genre de film qui va se dire « Ok, le public doit bien comprendre quel est le rôle de chaque personnage. Du coup, je vais te dire « Lui, c'est machin. Lui, c'est machin. Lui, c'est machin. » Alors qu'en vrai, tu l'as dit au cours du film on le voit très bien quel est le rôle de chacun. Je pense notamment moi vraiment j'ai vraiment bien apprécié le personnage de Kevin DeWan qui jouait d'ailleurs dernièrement Proximus dans la scène. Voilà, exactement. J'ai beaucoup aimé son personnage j'ai trouvé très drôle. C'est le meilleur personnage du film, je suis d'accord avec toi. Avec Abigail c'est les deux que j'ai apprécié le plus. Ils ont le plus de personnalité en tout cas. Donc ça permet de le caractériser. Et alors au niveau du gore on peut en reparler je trouve quand même que ça va je pense quand même qu'ils ont mis ce qu'il fallait alors ça aurait pu être peut-être un peu plus créatif dans le côté gore ça c'est sûr mais je pense quand même qu'il y a pas mal d'hémoglobines surtout sur la fin avec, on va pas le dire exactement mais la façon dont certains personnages vont mourir c'est quand même parfois un petit peu amusé. Ouais, enfin The Boys c'est plus trash que c'est plus violent que ça. En même temps tu parles de The Boys. Non mais tu vois dans le film il y a des personnages qui explosent et tu vois si on compare je sais pas tu vois à la mort dans des premiers personnages dans The Boys c'est pas du tout tu vois si on met un niveau de gore comme ça moi je m'attendais vraiment à ce que ce soit crado tu vois tu me fais un film avec un vampire qui défonce des gens ou quoi le contraste doit appuyer le fait que il y ait beaucoup de gore par rapport au fait que c'est une espèce de ballerine de 12 ans tu vois et il devrait y avoir un côté turbo débile mais très gore tu vois et ça arrive même pas à ce stade là et en plus alors autant les premiers meurtres on essaye un peu de foutre des trucs dedans autant sur la fin c'est vraiment allez hop on explose les personnages explosion de sang et nique ta mère quoi vraiment enfin il y a rien du tout c'est sûr que comme je l'ai dit au début c'est pas le film qui va te surprendre et encore moins te faire frissonner parce que clairement c'est pas le film devant lequel vous vous allez éprouver la moindre peur ou quoi c'est pas le but on est plus sur une sorte de comédie horrifique action et encore ouais il est same il sait pas ce qu'il veut être disons que dans tous les cas les quelques tentatives de nous faire peur avec des vieux jumpscares il n'y en a pas beaucoup ceci dit vous pouvez au moins lui reconnaître ça il n'y en a pas énormément mais en tous les cas ça vous l'aurez compris je pense que en fait le problème du film c'est pas tant qu'il c'est qu'il essaye jamais d'être beaucoup plus que ce qu'il vise en fait il vise vraiment on dirait une sorte de film Netflix sur les bords c'est à dire un film qui vise le 5 sur 5 et du coup c'est un peu moins parce que tu peux pas atteindre pile alors moi je je suis dans l'idée enfin le 5 sur 5 pardon le 5 sur 10 vous l'aurez compris moi personnellement j'hésite entre un 5 ou un 6 sur 10 si je devrais mettre des notes mais bon les notes c'est toujours un peu vague moi j'ai mis 3 voilà c'est ça moi dans le sens voilà j'ai passé un moment correct mais j'ai pas non plus passé un mauvais moment ni un bon moment pour moi c'est un moment ça se regarde quoi c'est un programme mais c'est comme un film Netflix tu vois je peux pas avoir de tolérance pour ces trucs là tu vois enfin c'est des trucs moi je pardonnerais toujours plus un film qui s'est raté mais vraiment raté tu vois mais qui a essayé c'est ce que j'attends par exemple du prochain Coppola oh là putain on parle de Coppola dans Abigail c'est terrible et oui on a fait des comptes écarts ici voilà écoute on a fait on a déjà parlé de body art franchement on a fait pire mais tu vois moi je pardonnerais toujours un film qui est raté très raté mais qui a essayé des choses qu'un film qui en a rien à foutre et qui va la jouer safe tu vois et c'est le propre des films Netflix t'as raison et c'est aussi le propre des films Bleu Mouse pour moi c'est le train fantôme mais bas de gamme et c'est ce qui fait que le cinéma d'horreur va mal en ce moment tu vois enfin je trouve qu'il y a un vrai problème de qu'est-ce que c'est qu'est-ce qu'il faut être généreux il faut être gore ou faut être un peu avoir un peu de frisson quoi et le film n'a aucun des trois et je trouve ça impardonnable à vrai dire en production récente du côté de Hollywood je sauverais quand même La Malédiction de l'origine qui était un préquel au film La Malédiction de Richard Donner qui je trouvais avait pour le coup lui une belle imagerie de beaux moments de frissons et vraiment on aurait dit limite un film à 24 enfin dans le sens à 24 24 n'ont pas inventé les films d'horreur intépendants mais dans le sens récemment en tout cas ça ressemblait plus à un film de cette trempe là faudrait que je le rattrape et il fait des références à l'original ou pas ? quelques-unes oui mais c'est pas obligatoire même si c'est toujours mieux pour comprendre quand même 2-3 surtout qu'il s'intègre bien je trouve à l'original donc voilà mais dans tous les cas ce qui est sûr c'est que vous l'aurez compris ce Abigail ça reste une production qui ne vise pas très haut et qui du coup vise enfin est assez basse on va dire au niveau de la qualité ça se regarde si vous êtes un spectateur comme moi qui n'est pas trop trop difficile mais clairement si vous êtes plus exigeant ça va être compliqué c'est pas un divertissement qui propose énormément de choses et on va pouvoir développer un petit peu plus dans une partie spoiler au cas où certaines personnes ne voudraient pas connaître à l'avance ce qui se passe dans le film et on doit le respecter donc si jamais vous n'avez pas encore vu le film et qu'il vous intéresse nous vous invitons à quitter la vidéo de suite sinon pour ceux qui en ont rien à foutre ou qui l'ont déjà vu on passe à la partie spoiler et donc pour la partie spoiler moi j'aimerais évoquer un point avant d'évoquer peut-être les morts ou quoi que ce soit moi ce qui m'a tiqué surtout c'était la fin et la résolution de l'intrigue autour du personnage de Dan Stevens et de comment il va se rebattre en fait moi j'avoue qu'il y a un truc que j'ai pas compris que je trouve que moralement c'est assez douteux c'est le fait que Abigail et le personnage de Melissa Barrera s'allient pour battre Dan Stevens en fait je comprends l'idée que sur l'instant T ils doivent s'allier ça ok mais elle devrait la buter elle devrait la buter juste après en fait mais même au delà de juste la buter on a vraiment l'impression qu'à la fin ils sont devenus copines oui vraiment et elle essaye de la protéger parce que le père il veut la bouffer à la fin quand le père arrive c'est ça alors que juste avant elle a tué tous ses potes il a tué des centaines de personnes et il n'en a rien à foutre ça je sais pas quoi mais tout est un non-sens le personnage de Giancarlo Esposito qui les invite dans le truc pour les piéger mais qui en fait dit ah non poteau viens on s'allie il n'a aucun sens ce personnage là il a deux scènes tu sens que Giancarlo Esposito il est parti cachetonner il est ridicule dans le rôle mais il y a un gros problème sur le traitement des personnages la relation des personnages et pour moi je suis désolé mais c'est des kidnappeurs c'est des trucs ils devraient pas avoir de sens moral ils devraient pas avoir de trucs tu vois moi je comprends le personnage de alors j'ai oublié son nom je suis désolé mais qui jouait Proximus dans la planète des singes Kevin DeWen enfin je ne sais pas le personnage mais voilà mais lui qui essaye d'être sympa avec la blonde quand elle s'est fait mordre après et dire t'inquiète pas on va s'en sortir machin c'est des mercenaires ils ne devraient pas être aussi tendres machin à la limite c'est le personnage de Melissa Pereira vu que c'est le personnage principal ok mais sinon il ne devrait pas être comme ça et à la limite le seul truc un peu crédible c'est que le personnage de Dan Stevens les arnaque tu vois moi j'ai un vrai problème avec le fait qu'on ne voit plus Abigail au bout d'un moment et que ce soit l'histoire de Dan Stevens le vampire qui pète un câble je trouve que c'est tout pourri en fait bah ouais en fait sur la fin ça devient un petit peu on a l'impression qu'ils ne savaient pas trop comment conclure le film tout le monde est un vampire tout le monde est un truc la façon dont ils s'allient vraiment ça j'avais l'impression que c'était une tentative de faire passer une sorte de je ne sais pas une sorte de message féministe je ne sais pas je ne sais pas c'est l'idée que j'avais eue je me suis dit en gros ils veulent faire en gros Girl Power ils s'allient oui c'est ça mais c'est fait de façon tellement incohérente avec ce qui est fait avant que vraiment j'ai regardé ça je me suis dit mais tu n'as pas de coeur vous n'avez pas de sens moral enfin c'est quoi je ne comprends pas et puis je n'ai pas capté le fait est que donc vu que Dan Stevens est mort elle n'est plus un vampire finalement c'est ça alors apparemment si le vampire qui t'a contaminé est tué t'es plus un vampire ouais mais ça tu vois ça je peux comprendre le truc la règle ok mais c'est une règle qui arrive beaucoup trop tard dans le film pour que ça soit crédible tu vois fallait foutre un fusil de Chekhov là tu vois enfin il y a un gros problème de ah non chabit quoi enfin tu vois il y a un vrai truc de allez nouvelle règle tu vois vraiment quoi ah bah disons que les nouvelles règles arrivent au moment où le scénario on a besoin globalement pareil pour le côté c'est logique que lui ils ne peuvent pas contrôler les pensées comme elle en soi mais pareil ça n'aurait pas été une bonne idée d'introduire plutôt un truc du genre ça fait des années que je m'entraîne à tuer pour comprendre qu'il y a eu effectivement un entraînement ou un truc parce que là pareil c'est introduit comme ça mais en fait tu ne peux pas ah ok oui il y a un gros problème sur ça donc voilà c'est dommage après les mises à mort un peu alors j'ai trouvé qu'une scène qui se débrouillait bien que ce soit au niveau du visuel et de la façon dont ça s'est déroulé c'est la scène où on a Catherine Newton qui était la cassilingue de Batman 3 pour ceux qui qui voient l'actrice oui on parle que de mon film ici c'était la scène dans une sorte de couloir où elle s'est possédée par Abigail à ce moment là et quel but Kevin Durant voilà en fait toute la scène je trouve que pour le coup elle fonctionne bien déjà parce que la lumière est un peu plus originale que dans les autres scènes il y a une légère lumière qui traverse légèrement la pièce bon par contre petite question pourquoi elle ne meurt pas vu que le soleil la touche mais bon ça c'est pas grave c'est pas grave nous ne parlons pas de ça ce n'est qu'un détail mais au moins il y a un petit travail sur le son aussi parce qu'à un moment donné il y a un truc assez fort puis d'un coup il n'y a plus de son il y a une sorte de voix éco qui résonne pour montrer qu'elle s'est fait posséder c'était plutôt pas mal pour le coup mais en plus c'est le seul meurtre un peu tragique du film je trouve tu as un peu de compassion pour Kevin Durant quand il s'est débuté en même temps c'est le seul personnage qui avait un peu de coeur ou en tout cas qui avait une vraie personnalité du coup tu pouvais un minimum t'identifier ou en tout cas identifier on ne va pas dire ça mais au moins comprendre pourquoi il fait ça entre guillemets mais bon voilà sinon en dehors de cette scène j'avoue que il n'y a pas la façon dont ils explosent c'est sympathique mais pareil c'est à son âme non mais je te dis ça fait vraiment sous the boys avec l'homme invisible mais ouais vas-y je regrette mine de rien quand même parce que j'ai rattrapé depuis leur premier film enfin je ne sais pas si c'est leur tout premier film Red Eronaut voilà Red Eronaut ou Wedding Nightmare en France pour le coup franchement je conseille de le voir je trouve quand même que c'est un peu comme Abigail et Scream où on retrouverait les mêmes on va dire les mêmes ingrédients sauf que là on a vraiment une bien meilleure bien meilleure composition composition dans le sens où tous les éléments sont en fait un peu mieux c'est à dire que c'est quand même mieux joué c'est un peu mieux écrit c'est plus drôle c'est clairement plus drôle il y a une très bonne fin aussi qui marche très très bien sans être une révolution le film se regarde quand même je trouve avec plaisir mine en rien et quand même beaucoup plus cohérent dans mes souvenirs que ce qu'on a vu là avec Abigail qui avait beaucoup trop de problèmes de script et de machin pour pleinement fonctionner même si j'ai pas passé un mauvais moment en soi et que c'était à peu près regardable de mon côté vous le savez je suis quelqu'un de très bon public donc je pense pas que ce soit l'avis de tous mes collègues ouais mais tu vois même j'avais encore un truc à dire c'est bon c'est à son âme c'est triste d'ailleurs le film lui est dédié mais Angus Cloud qui est mort qui est mort après avoir tourné ses scènes c'est pareil tu vois son son meurtre il se fait hors champ hop décapité on passe à autre chose tu vois il y a même pas de vrai truc je trouve que c'est très bas de gamme tu vois il y a certains meurtres putain tu souffles quoi ouais voilà donc vous l'aurez compris ce Abigail ça n'a clairement pas été une expérience extraordinaire inoubliable de notre côté ça peut être un divertissement tout à fait passable pour une petite soirée de temps en temps avec des potes ou quoi je pense que ça peut le faire mais voilà honnêtement ça ne vise pas plus haut que ça et ça fait que clairement je pense que si vous voyez le film ce soir vous l'aurez oublié dans 3 jours donc c'est pas forcément une bonne chose et ça montre aussi que la plupart des productions hollywoodiennes de ces dernières années dans le domaine horrifique comme tu l'as dit du côté de Blumhouse ou toutes ces choses là on a toujours quelques exceptions je ne considère pas que le cinéma d'horreur est en perdition ou quoi parce qu'il y a toujours de très bonnes propositions ouais il y a Néon il y a le plus fort enfin voilà par contre il y a effectivement toujours des mauvaises productions là on pourrait se dire il y aura peut-être à un moment donné il faudrait qu'on s'arrête mais non ça continue en tout cas si ce n'est pas des mauvaises productions en tout cas des productions qui ne visent pas très haut qui ne sont pas voilà après c'est aussi important une série B ou des trucs comme ça ça a permis aussi de faire vivre d'une certaine manière le cinéma de genre lorsqu'elle en a eu besoin parce que c'est en fait je te dirais que oui mais je te dirais que oui mais si ces films là étaient vendus comme des séries B c'est pas le cas ils sont vendus comme des gros gros blockbusters d'horreur tu vois oui mais surtout que le film a coûté 26 millions de dollars ce qui fait que pour un film d'horreur c'est quand même pas mal c'est pas une série B pour ça enfin dans son budget c'est pas une série B du tout voilà 26 millions c'est quand même pas mal surtout que pour un film qui a coûté 26 millions ça aurait été bien qu'il filme mieux le manoir mais bon ça c'est un autre sujet oui parce que je trouve que la spatialisation de le manoir n'est pas très bien gérée on sait pas trop et des capillettes donc c'est un peu dommage bref voilà Abigail ce n'est pas forcément un film que nous vous recommandons ce n'est clairement je trouve ce qu'il y a mieux à voir du côté du cinéma du cinéma horrifique ou même du cinéma tout court en salle vous avez plein de belles choses vous avez Furiosa bien sûr vous avez un petit truc en plus si vous avez envie d'y voir une petite bonne comédie qui en plus c'est un immense succès populaire n'hésitez pas c'est aussi très bien il y a plein d'autres choses à voir voilà moi j'ai beaucoup aimé personnellement donc je vous le recommande également tu remontes dans mon estime je le dis pour les gens qui suivent tous les épisodes merci c'est gentil voilà tout pour cet épisode de la 7ème édition sur Abigail on espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à nous donner votre avis sur le film dans les commentaires est-ce qu'il vous a plu est-ce qu'il vous a déplu on vous lit tous et toutes quant à moi je vous dis merci à vous et merci à Sawyer mon cher patron d'avoir été là pour cet épisode et on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo à bientôt ciao ciao